Ils ne paraissent pas, mais dès qu'on les ouvre, on voit que c'est nécrosé. Le constat est clair. En tout cas, pour ma part, c'est 100% de perte de récolte. Hier matin, j'étais à deux doigts de mettre en vente l'exploitation. Tous les moyens de lutte mis en place n'ont pas suffi. Il faut savoir qu'on a connu un épisode de gel d'une extrême violence. On parle clairement d'une gelée noire. C'est affreux de voir ça, parce que là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va devenir ? Comment la vigne va repartir ? Est-ce que derrière ça, il va y avoir des fruits et des raisins ? La récolte est perdue. Il n'y aura pas de nouvelles fleurs, pas de nouveaux bourgeons, pas de fruits. Ça, c'est sûr. Le constat est clair. En tout cas, pour ma part, c'est 100% de perte de récolte. Donc, la situation est clairement dramatique. Autour de 1 000 à 1 500 tonnes de fruits, voilà, si on prend ça autour de... Normalement, on vend quand même un peu plus d'un euro, mais seulement un euro, c'est quand même un million et demi d'euros. Un million, un million et demi d'euros de perte. On va organiser une mobilisation totale de tous les acteurs. D'abord, de l'État, avec un certain nombre de régimes qui concernent, par exemple, l'arboriculture. Je pense au régime des calamités agricoles, qu'on va lancer dès maintenant pour pouvoir ouvrir ce dispositif. On va également, parce que la viticulture n'est pas éligible à ce dispositif-là, donc on va travailler avec mon collègue Olivier Dussopt à d'autres mécanismes, comme les dispositifs fiscaux habituels qu'on peut utiliser dans ces cas-là pour ce qu'on appelle alléger les trésoreries. Il va nous falloir mettre en place un accompagnement spécifique pour toutes ces femmes, ces hommes. On voit que la détresse est absolument immense. Sous-titrage Société Radio-Canada